Nos participants sont prêts. Estomac vide. Le premier plat de concours est une salade d'algues. Mike est plutôt optimiste, mais Kira semble être un peu plus stressée. C'est l'heure de manger ? Allons-y Kira, on commence ! Je ne suis pas sûre que ce soit comestible. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai des doutes. La cuisine asiatique, tu sais là-bas le poisson cru est une vraie gourmandise. Je dirais qu'on a de la chance d'avoir ce plat. Tu parles des sushis ? Ce serait avec plaisir pour moi, tu sais. Mais une salade d'algues, beurk ! Pas pour moi. Elle a l'air dangereuse. Bon, je suis encore en vie et en bonne santé. Donc, pas de raison de te plaindre. Non, 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 je ne peux pas. Ça me dégoûte trop. Je ne peux pas me forcer à manger ça. Tu te fies trop aux apparences. Tu sais, il faut se méfier et ne pas juger trop vite. Bon, tu perds le premier tour. Pourquoi tu mets les restes dans le seau ? Ne t'inquiète pas, Kira. Tu le verras bientôt. Je me demande qu'est-ce que ce tour va nous apporter. Oh, nous avons un truc bien acide. Tu en veux, Mikey ? Moi, je suis pour tout, sauf la famine. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de goûter du nouveau. J'ai des bonnes chances pour gagner ce soir. C'est très acide. Mais à quoi on est prêts pour gagner, hein, Mike ? Même si j'essaye fort, ce citron me tue les yeux et la bouche. Mais je ne suis pas prête à me rendre encore. Regarde comment font les pros. Moins tu penses, mieux c'est. La foule applaudit. Mike remporte encore un tour. Il ne reste plus qu'à mettre du jus de citron pressé dans le petit récipient secret et continuer notre concours vers la victoire. Ouais, des Cheetos ! Je peux en manger des tonnes. Donne-moi le paquet et je le dévore d'un coup. Personne ne pourra me battre. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mikey. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, Kira ? Tu te vois déjà le gagnant ? Je peux encore te rattraper. Regarde bien, tu peux avoir des surprises. Ça finit toujours mal quand quelqu'un est trop sûr de soi. Hé, c'est autorisé ? Je ne savais pas qu'on peut tricher. C'est comme ça que tu veux jouer, Kira ? Que tu aimes ou tu n'aimes pas, cette fois, c'est moi le champion. Ki-ra ! Ki-ra ! Ki-ra ! Et n'oublie pas de mettre les restes de côté comme toujours. Je t'ai dit de ne pas te vanter trop tôt. Vu comme ça, c'est le plus grand, le plus juteux et le meilleur fruit que je n'ai jamais vu. Je le coupe en deux, on prend des cuillères et on commence la compétition. Là, je peux parier que le gagnant sera celui qui avait le plus soif. Et il ne faut pas oublier de crasher les petites graines malines qui essaient de m'empêcher de gagner. T'as vu ? Je suis le vrai tueur de pastèque ! Si tu te crois capable de me battre si facilement qu'au dernier tour, tu dois te tromper. Ne pense pas que je vais te laisser faire parce que tu es une fille. Nous sommes égaux ici. Pour gagner dans cette compétition, il ne faut pas seulement être endurant, mais aussi plus intelligent que ton adversaire. Et je pense en être un exemple idéal. Prépare-toi bien. Désolée. Bon, je ne le suis pas vraiment, mais tu es encore perdue. Oh non ! Je garde cette bonne pulpe de pastèque comme souvenir de ta dernière défaite. Ce n'est pas facile d'être le meilleur. Mais quelqu'un doit le faire et ce n'est pas toi qui ira. C'est les règles du jeu, tu sais. Ça commence à m'inquiéter. Beurk ! Une soirée de reste ? Ouah ! De la glace ! Que tu le saches, Mikey, tu n'as pas la moindre chance de gagner ce tour, car je me suis entraînée pendant des années pour ce concours. Bon, Kira, je peux te dire que même si je me gèle la tête, je ne vais pas te laisser me battre. Oui, tu sais, même si je tombe malade avec une fièvre de 100 degrés, je ne vais pas me rendre. Passons à l'action, Kira. On verra qui gagne. La compétition n'est même pas terminée et tu te proclames déjà vainqueur. Parce que je le suis, Mikey. Si tu ne me crois pas, attends un peu, tu verras. S'il te plaît, appelle-moi désormais votre majesté. Pas de regrets alors ? Oh la vache ! Je comprends ta déception, mais tu dois apprendre à admettre ta défaite, celle-là et beaucoup d'autres à venir. Enfin des donuts ! Je les attendais dès le début. Et enfin, mes beautés sont là dans notre challenge. Franchement, je ne sais plus qui va remporter ce tour car les donuts... Bon, je veux dire qui n'aime pas les donuts. Cela veut dire qu'on sera vraiment en égalité pour ce tour. Vas-y, Kira, ne réfléchis pas. Juste mange-le le plus vite possible. Le temps presse et chaque seconde compte. Je ne suis pas sûre pour toi, Kira. Mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Ce n'est pas imaginable qu'un jeune homme à la fleur de l'âge laisse quelqu'un gagner ce concours de mangeurs. Les jeunes hommes sont connus pour leur appétit. Je ne sais pas quoi te dire, Mikey, mais tu n'es pas le seul qui a un estomac infini. Désolée d'insister, mais tu devras bientôt admettre ta défaite. Je ne veux pas te décourager, pourtant tu n'as pas l'air d'être un grand mangeur, tu sais. Et je n'aimerais pas aggraver ta situation, mais j'ai de l'avance. Oui, oui, mon cher. Admets le fait que toi, un jeune homme à la fleur de l'âge, est perdu à une fille. Il me semble que nous avons un plat végétarien cette fois, Mike. En ce qui concerne les légumes, les filles n'ont pas de rivales, tu le sais bien. Ne juge pas si vite, Kira. Le fait que les hommes préfèrent les burgers ne veut pas dire que le maïs et les haricots leur font peur. Donc, accélère-toi ou quitte le concours si tu veux garder ta réputation. Je ne vais pas pleurnicher. C'est toi qui finiras en larmes. En larmes. Bon, je te propose de finir à égalité. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis entièrement d'accord. Je ne peux plus manger ces légumes. Oh là là, le soin est presque plein. C'était une bonne compétition. Par contre, le contenu de ce soin n'est pas appétissant. Rien à dire, tu as raison. Mais c'est la clé de la victoire. non ! Oh non, Mike, dis-moi que c'est une blague. Je ne vais pas le faire. Tu espérais avoir un happy end comme dans les contes de fées ? Tu te trompais alors. Nous allons manger ça ? Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais si tu le savais, tu n'aurais pas accepté ce challenge. Et maintenant, tu n'as pas le choix. C'est ton tour, reine des challenges. Je te souhaite du courage pour ton mix. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je vais tout donner. Garder la distance de sécurité. Kira prépare la boisson la plus incroyable au monde. Une bombe culinaire. Alors, c'est le temps de goûter et de voir qu'est-ce que nous avons préparé. À la tienne, Mike. À l'amour, Kira. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est la pire boisson que j'ai jamais bu. Pour fun. Eh bien, Sophie, tu es prête pour la soirée internationale aujourd'hui ? On dirait bien. Cette tenue te va très bien. Oulà, tu trouvais ? Oh, et quand on est ici avec cet énorme sombrero, salut Emma. Montez le son, mesdames, il est temps de danser. On va avoir une soirée mexicaine, chaude et épicée, ou japonaise. Je préfère de loin la culture et la cuisine mexicaine. Je vois, vous faites une fête toutes les deux. C'est quoi ces stupides danses ? Vous ne faites jamais rien d'autre ? Peu importe, je vais juste me détendre et naviguer sur Instagram. Allez, Matt, rejoins-nous sur la piste de danse. Quel relou ! Il fallait apprendre à s'amuser. Tu penses à ce que je pense ? Matt, nous avons un petit quelque chose de délicieux pour toi. Goutte-le, je te promets que tu vas l'aimer. Quoi ? Non, tu ne vois pas que je suis occupée ? Donne-le une chance, c'est un délice japonais, c'est tellement bon ! Des sushis ? Je déteste le poisson, mais je vais en prendre un morceau si ça peut vous faire partir les filles. Pourquoi les gens aiment ça ? C'est juste du riz et du poisson cru. Alors, t'en penses quoi ? Wow, c'est vraiment bien ! Je n'arrive pas à y croire. Si tu aimes, je vais prendre un morceau aussi. J'ai bien peur qu'il n'y a pas assez pour toi aussi, Emma. Ils sont tous différents et chacun est meilleur que le précédent. Matt, c'est une vraie torture pour Emma. Tu aurais pu le laisser un peu. Tu vas adorer ça, un challenge avec des aliments savoureux de différents pays. Qui commence ? Excellente idée, Matt. Pierre, papier, ciseaux et... Félicitations à Sophie. Oui, voyons voir ce qu'il y a sur celui-ci. Oh, la Mexique. Yo no hablo espagnol, mais danso amigos. Est-ce que je fais bien ça ? Où sont mes maracas ? Tiens Sophie, une fleur pour tes cheveux. Maintenant, tu es prête. Gracias, Matt. Eh bien, ma tenue est parfaite pour ce tour. Vous n'oubliez pas quelque chose, n'est-ce pas ? Vous savez, le plat. Ouvre-la, Sophie. Un burrito ? Eh bien, ça a l'air incroyable. Il a encore meilleur goût. J'adore les épices. Wow, regarde, à tour de toi. Bon sang, tu es comme un dragon qui respire le feu. Désolée, les gars, mais je ne peux pas m'empêcher. Il fait si chaud et si je prends un peu plus de salsa... Oh, je suis en feu. Rien de mieux que la nourriture épicée. Je suis officiellement amoureuse de la nourriture mexicaine. Ce burrito avait l'air de bien se lécher les doigts. J'espère que j'aurai quelque chose de si bon. Je choisis ça. Le Japon. Je savais que la chance serait de mon côté. Des baguettes ? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire. Ce sont comme des petits épées pour un dîner de combat. C'est amusant, mais maintenant, je dois les utiliser d'une manière ou d'une autre. Emma, tu n'as vraiment jamais utilisé des baguettes ? Qui a même inventé de manger avec des baguettes comme ça ? C'est ça, je vais opter pour une approche plus directe. Eh bien, c'est une façon de faire. Si vous continuez comme ça, vous ne saurez jamais rien de ce que vous avez dans votre assiette. Oh, j'en ai fini avec ces choses-là et je n'en ai pas besoin. J'ai des doigts, n'est-ce pas ? Bon, maintenant, pour enfance, ça sent bizarre. Je me demande quel quoi ça a ? Hum, incroyable ! Je suis si contente de me voir enfin manger un. Eh bien, je vous l'avais dit, la cuisine japonaise est la plus délicieuse au monde. Celle-ci est complètement différente. Elle est belle, déjà à la trappe. Oh, je suis bourrée de sashimi et je ne pourrais pas être la plus heureuse. Attends, c'est quoi ce truc vert ? Non, Emma, c'est du wasabi. Posse ça ! Celui-ci ? Oh non, peut-être celui-là. C'est ma carte. Voyons voir. Les Etats-Unis ! Cool ! Je suis sûre que ça va être vraiment bien. Une seule façon de le savoir, des frites ! Je savais que les Etats-Unis ne me décèveraient pas. Je laisse juste le drapeau de la victoire ici. Hum, Emma, tu peux sentir ça ? Et si on les goûtait tous ? Éloignez vos petits mains de mon plat. Cette portion est pour une personne et cette personne, c'est moi. Venez à moi, mes frites. Hum, c'est si bon ! Une amie que tu es ? Très bien ! Si vous voulez vraiment les goûter, voici une bouchée pour chacune d'entre vous. Heureuse ? Merci, Matt. On voit à quel point tu nous aimes. Vous êtes les bienvenus ! Avec des amis comme vous qui a besoin d'ennemis. Attention, Matt. Joli balançoif, mesdames. Hé, ça fait mal. Tu l'as bien mérité. Je suis capable de mourir de faim ici à cause de ce Matt Lavar. Mais attendez, c'est mon tour. Oui. Et cette carte-là me regarde droit dans les yeux. Buongiorno, Italie. Ça, c'est tout à fait mon rayon. Waouh, t'as de la chance. Je suis sûre que ça sera un plat délicieux. Soulève le couvercle. La pizza, c'est un rêve devenu réalité. Un petit accessoire. C'est plutôt ça. Je suis prête. Oh mon Dieu, une pizza entière juste pour moi. Je crois que je vais commencer par un gros morceau. Oh non, ça tombe et un morceau de saucisse risque de tomber sur mon beau chemisier. Ce n'est pas la faute de pizza si tu es maladroite. Peut-être que si tu n'étais pas précipité pour manger. Sophie, arrête-toi. Où vas-tu ? Tu as laissé ta pizza à eux ? Pendant que les chats s'en vont, les souris vont manger. Et bon, elle aurait pu me laisser un petit morceau. Et toi ? Et moi alors ? Je n'ai pas mangé depuis des lustres là. Et pourtant, c'était tellement bon. Emma, c'est à toi. Bonne chance. J'en ai marre. La Russie ? Je ne peux même pas imaginer quel genre de plat ce sera. Intéressant. Je suis sûre que ce sera génial. Et voilà, ça sent bon. Et c'est une si grosse portion. Quelqu'un veut savoir ce que c'est ? Je pense que je vais le découvrir. Je ne sais pas. Je n'ai toujours aucune idée. Ok, ça n'a pas l'air génial pour être honnête. C'est de la soupe, n'est-ce pas ? C'est quoi le truc blanc ? C'est du borscht, les gars. Allez-y, vous allez adorer. C'est sacrément bon. Vraiment ? Vraiment, vraiment. Bon, peut-être tu vas partager une cuillère, juste une petite. Pas question, monsieur. Pas besoin d'aide. Le bol est presque vide. Quelques gorgées et il n'y en aura plus. Je vous recommande vivement d'essayer le borscht à la première occasion. Vous ne le regretterez pas. J'en ai aucun doute là-dessus. J'espère que tu en as bien profité. Sois pas relou, c'est presque ton tour. Ok, restez assises toutes les deux. C'est mon tour et ne comptez même pas sur ce que je partage. Oh, l'Angleterre ! Très bien, les Anglais sont très bons pour la nourriture. Ne me laissez pas tomber l'Angleterre. Oh, waouh, c'est déjà là. J'ai un sixième sens qu'il s'agit de la nourriture. Ce plat est définitivement quelque chose de spécial. Tu vois, j'avais raison. Oeufs, frits et bacon, le meilleur petit déjeuner ou déjeuner qu'un homme puisse demander. Je vais prendre mon temps et me préparer comme il faut pour ça. Un couteau dans une main, une fourchette dans l'autre. Excusez-moi, messieurs, on peut être soeurs ? Des oeufs sont-ils à votre goût ? C'est un cadeau des dieux anglais de la nourriture. Je ne savais pas que le Royaume-Uni possédait de tels merveilles culinaires. Matt a des meilleurs trucs aujourd'hui. Ouvrez grand ! Matt, oh non ! Eww ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est plutôt ça. Ce couteau et cette fourchette ne faisaient que me ralentir. Rappelle-moi de modifier la liste des invités pour mon prochain dîner. La reine ne prouverait donc pas un tel comportement. Je peux nous distraire de ce flemmard. La dernière carte est à moi, la France. Ça va être génial. Je m'imagine déjà de pâtisseries de riche saveur. Vous savez quoi ? J'en ai quelques racines françaises. Bien que de loin. Ce béret va vraiment me mettre d'humeur pour la cuisine française. J'ai hâte de manger ce croissant. C'est parfait ! Je suis tellement jalouse ! Bien sûr que tu l'es ! J'ai été transportée dans un petit café à Paris. J'en ai la bouche pleine. Il manque quelque chose cependant. C'est exactement ça ! Je vais faire un sandwich français avec ma recette personnelle. Je dois d'abord l'ouvrir puis ajouter quelque chose savoureuse. Du fromage, évidemment, et beaucoup de fromage. Vous sentez ça ? Ensuite, un peu de jambon. C'est la meilleure chose que j'ai vue de la journée. Emma, t'oublies quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une tasse de café ? Oh, merci ! Maintenant, excuse-moi pendant que je profite de mes vacances. N'est-ce pas adorable ? Tout ce style français lui va parfaitement bien. Une gargée de café chaud ? Je ne vous l'ai pas dit. Appelez-moi le roi de la cuisine. Je suis au septième ciel. Il n'y a jamais eu de meilleur challenge. Pendant que vous cliquez sur les boutons j'aime et m'abonner et que vous écrivez un commentaire sympa, vous pouvez profiter de ces bêtisiers. Ils sont tous savoureux que la vidéo d'aujourd'hui. Vous sentez cette délicieuse gamme ou les saveurs d'aujourd'hui ? Nous le savons ! A plus, peluche ! Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt ? Alors, c'est parti ! Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza, Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours et on y va ! Bon appétit ! Ah, les gars ! La pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche ! Appelez les pompiers ! Ah, c'est trop acide ! Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant, ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas, vous deux, c'est sûr. Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie et le citron le plus acide pour moi ? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux ! J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chels ! Elle est au septième ciel alors que nous souffrons dans notre enfer. Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables. On se dépêche. Et c'est fini ! Qui est le champion ici ? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi. Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces ? Personne ne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça ne sert à rien d'attendre. Aidez-moi ! Oh non ! Ce n'est qu'un zéro dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il n'y a zéro raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur ! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. Ouf ! On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâtes chinoises n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolée pour toi, mon gars. C'est moi qui ai gagné. Ashley, on fait la compète entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, capitaine évidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera nous, les filles, de célébrer. Il n'est pas évident, ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges folles, mon drôle. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Hashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolée, mon ami, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau ? Désolée, Hash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée. Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est beau en mourir, c'est tellement délicieux. Sérieux, Chase, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Les uns à la mer, les autres dans un café. Et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours, assise sur une chaise en plastique à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée ! C'est vrai, Mikey, mais devine quoi ? Tu as perdu encore ? Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste ! C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh, mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer. C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Et moi, je fais quoi ? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas ? Tu veux me punir pour ça ? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Au contraire. Si je ne respire pas, ça ira mieux. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, H. Et comment vas-tu, Chelsea ? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout bon et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu le droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas ? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmant Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat ? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley, surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail, tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin ? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre et Ashley continue d'explorer sa chance avec deux cubes de sneakers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille ? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tourné contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler ? Jusse son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Aïe, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci Mike, tu m'as aidé à gagner. Un beau secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Un pauvre Chels, à quoi tu pensais ? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi dramatique.